bonjour à tous alors le make-up a bien plu donc je me suis dit peut-être de temps en temps je vais en faire des comme ça j'espère que vous m'entendez bien j'ai bien sûr le micro ici voilà et donc j'ai pris aujourd'hui et je me suis dit je vais changer un petit peu parce que vous ne me voyez pas avant et donc j'ai décidé cette fois ci de prendre trois palettes donc là il ya la mint ce sont des pastels et ça va me servir de transition aura out écoutez vous savez que l'anglais moi c'est pas le top top elle est très jolie je prendra celle ci oui j'adore et j'ai pris la dernière vous savez color pop que j'ai reçu il ya pas longtemps voilà il ya un vert aussi et puis à des teintes qui me laisse bien comme d'hab mais s'ils sont ici et j'ai pris mes petits pinceaux voilà alors seule chose que je vais faire c'est que oui je vais comme je vais commencer avec celle ci je vais surélever juste un petit peu le miroir en théorie voilà ça devrait être mieux donc je vais commencer par celle ci alors je prends un pinceau qui est grand et assez souple mais pas trop quand même donc celui ci et ça je vais le mettre dans le plus paupières alors on va commencer je vais plier comme ça voilà petit problème technique voilà c'est bon là au moins vous voyez de toute façon on veut mieux je peux pas faire parce que droit comme ça je vais je vais pas y arriver quoi donc là aussi archo je tapote voilà aujourd'hui ça avec la couleur je viens de faire mes cheveux la teinte mais voyez ça fait pas tout à fait la même couleur un partout c'est c'est rarement comme je veux vraiment je vais prendre celle ci je vais la mettre au centre ici alors il ya certaines choses que je peux faire oui comme ça si vous voulez agrandir vos yeux il vaut mieux mettre toujours du clair dans cette partie là voyez et alors celle ci je vais la mettre au centre comme ça pour donner une petite touche encore différente maintenant il va falloir foncer un peu donc pour foncer je vais pas prendre celle ci non je vais changer j'ai pas envie d'être trop trop bariolé là aujourd'hui je vais prendre ce kaki que je trouve très très joli donc je prends un pinceau boule et voilà et donc on y va je vais l'étirer alors cette fois ci je mets pas le scotch je vais faire différent je donne pas de nom à ce make-up parce qu'en fait il y en a pas oui il ya toujours un plus haut d'ailleurs avec liner que j'ai fait hier le liner sans liner je l'ai remarqué après en fait c'est je monte pas la vidéo je vous la mets en direct c'est il ya il ya un truc aussi c'est que les vidéos des maquilleuses sont tellement préparés maintenant tout est tellement ça fait vachement pro moi je fais c'est artisanat on va dire d'accord c'est un peu comme ça sur les débuts de youtube voilà on va essayer d'estomper je suis allé un petit peu trop en bas là donc voyez je vais fumer maintenant alors je repasse partout parce que j'ai pas envie que ça fasse cette fameuse barre vous savez voilà je veux estomper un petit peu pour avoir ce petit côté fumé et d'ailleurs ce que je vais faire pour m'aider je veux reprendre celle ci là la teinte anis vous savez non j'en ai mis peu voilà je reprends un peu voilà et pour faire là en dessous je crois que je vais prendre le orange ou non le nice tout foncé là celui qui est très très foncé et je veux voir ce que ça donne je fais à peu près ce que j'ai fait hier vous savez avec le liner c'est grosso modo là la même forme donc là comme c'était un petit peu trop bas je peux tricher un petit peu voilà je monte alors c'est assez rare que je mette du pailleté ici je vais le remonter un petit peu là comme ça voilà à l'avantagé sur les teintes pailleté c'est que ça tombe pas mais sur les les palettes couleur pop j'avoue que ouais c'est pas souvent que ça tombe non je trouve que c'est pas mal comme palette les phares tiennent bien maintenant on va aller en dessous en dessous je vais mettre ce verre qui on peut pas été normalement je fais pas je mets pas de pailleté tout mais là j'ai envie celui ci voilà non je pourrais chanter un pour qui un petit fond musical parce que c'est que je peux pas mettre la musique sur youtube j'en ai pris un qui est très droit et celui ci je vais le prendre là je reste dans le kaki alors je vais tremper des deux côtés tapoter à peine et je vais faire quelque chose là je continue du coup je fonce bien en dessous alors j'ai de drôle de posture ça c'est parce que je suis assez assez mal mise là je retrempe encore une fois alors le plus gros je mets là et puis voilà moi je suis pas très très bien positionné un dans celui ci c'est du verre je vais prendre maintenant ce verre là doucement je vais frotter en dessous voilà je vais en prendre un autre et cette fois ci je vais mettre ce blanc là alors ça c'est un truc fluffy la couleur très 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 claire et lumineuse je vais la mettre dans le coin terme alors ce sont des des poudres entre la poudre et la crème ça ça rentre un peu dedans et voilà aujourd'hui c'est liner alors je me place est un petit peu du côté parce que mal positionné là pour faire mon liner voilà moi je pense que vous voyez alors je pose d'abord au centre vous savez ça fait style le maquillage qu'on pourrait faire entre copines j'oublie toujours qu'il faut le remuer il est très sec après c'est un liner de chez nix j'ai acheté les autres de nix aussi mais j'aime moins franchement voilà voilà je me rends compte que j'ai oublié de prendre les crayons pour parfaire alors il ya parfois des petits ratés comme ça si c'est chiant mais on essaie toujours de trouver la méthode ouais c'est épique c'est nix mais alors il faut vraiment vraiment bien le remuer ce que je n'ai pas forcément fait je vais reprendre ce verre là le tout brillant et je vais voilà comme ça là en même temps je corrige voyez comme ça on y arrive alors j'ai oublié de prendre le crayon pour la muqueuse externe et interne mais c'est pas très très grave je le ferai tout à l'heure comme c'est en direct voilà voilà et mes petits cils alors c'est ce que j'aime hier je remets aujourd'hui en fait je vais les finir souvent je change mais là j'ai envie d'aller au bout du truc oui alors on pose déjà devant et on ramène ils font très naturel un autre et voilà ça c'était une encre à lèvres comme je mets souvent et là maintenant je vais mettre de nix je vais mettre un rose je suis habillée en pastel alors un et voilà alors voilà un autre maquillage différentes bien sûr que ce que je fais d'habitude mais qui est trop joli aussi enfin vous me dites alors après il ya toujours d'aider on peut faire des petits raccords oui là je trouvais que c'est un peu trop foncé savez que quand je regarde là en fait je ne vois pas comme vous voyez un espèce de petit décalage voilà donc ça c'était encore un nouveau make up et celui ci est un petit peu plus graphique on va dire voilà bah écoutez j'ai beaucoup plaisir à faire ces vidéos elles sont très courtes elles sont sympas et j'espère que vous les aimez bien aussi voilà je vous souhaite une bonne après-midi liker si vous avez aimé abonnez vous si c'est pas déjà fait puis je vous dis à très bientôt il ya tous passé une bonne journée surtout